bonsoir et bienvenue derrière mes yeux cette histoire se passe aussi dans mes débuts de la chasse ça faisait pas très longtemps que je sortais du cours d'initiation à la chasse donc tous les règlements étaient frais dans ma tête et puis à cette époque là je chassais tôt le matin jusqu'à l'heure du 11h à peu près pour aller dîner avec ma femme puis après ça je retournais à la chasse dans le bois donc à ce moment là je sortais pour aller dîner à cette époque là c'est où je chassais lac braume il y avait un champ pour se rendre jusqu'à l'auto puis le champ il était pas plat c'est pas comme quand on arrive dans une plaine puis que tout est bien bien plat le champ était comme ça un peu bombé en descente de l'autre bord puis là en sortant du bois je regarde toujours partout dans un champ s'il y avait pas un chevreuil permettez moi d'espérer puis j'aperçois l'autre bord dans des petits buissons mais juste dans le bord de la pêche puis là mon coeur puis j'étais à la chasse à l'arbalète donc faut que je m'approche quand même assez proche pour effectuer un tir il est peut-être à 300-400 pieds le champ est très 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 grand puis même peut-être c'est peut-être plus que ça encore c'est peut-être un six sept 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 cent en tout cas fait que je m'approche tranquillement puis la bête elle bouge pas je vois juste le dos la tête est par en bas là je me dis bon peut-être qu'il est en train de manger quelque chose beau chevreuil beige ça serait tout le fun je m'approche tranquillement je fais pas de bruit puis là je suis quand même fier de moi tu sais j'ai pas eu une tête qui s'est levée encore pour pour tu sais qui m'a aperçu puis se sauver même si ça aurait dû être le cas mais non je suis peut-être trop loin dans le champ je suis caché parce que c'est en pente comme ça la tête baissée quelque chose je sais pas j'ai pas d'expérience encore donc je m'approche puis je m'approche puis plus je m'approche plus c'est un beau beige là ben je savrais qu'on est habitué là puis là je stresse pis je capote jusqu'à temps que un moment donné j'entends mouh c'est une tête qui se lève ben ouais c'est une vache j'ai raconté ça à mon chum une chance j'ai pas tiré un l'info en tabarnouche ramasser une vache c'est un fermier qui aurait pas trouvé ça drôle alors encore abonnez vous Mettez un like Racontez-moi votre histoire de chasse Dans les commentaires Pis on se voit Pour le dernier épisode Épisode 4 Vous ne voudrez pas le manquer celle-là Je vous le promet Ciao Merci